Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode « Booster votre démarche environnementale ». Aujourd'hui, l'analyse environnementale. Comment lui redonner un second souffle, la dynamiser, sous forme de questions essentielles à se poser. Mais dynamiser, pourquoi ? Parce qu'au fil du temps, l'analyse environnementale, ce n'est plus un outil, mais un tableau, des iris, des colonnes qu'on se charge de remplir juste avant son audit. Pas vrai ? J'exagère à peine. L'analyse environnementale, c'est la base d'une démarche environnementale. C'est votre état des lieux et il doit refléter la réalité terrain de l'entreprise. En cela, c'est l'outil de prévention et de maîtrise par excellence car il permet de déterminer les aspects environnementaux les plus significatifs pour agir et ainsi améliorer votre performance environnementale. Et pourtant, elle est peu utilisée, car souvent trop complexe, trop lourde, peu partagée, souvent perçue comme étant de peu d'utilité. Posons-nous alors les questions essentielles sur notre analyse environnementale. Est-elle utilisable ? Est-elle adaptée ? Reflète-t-elle bien la situation de l'entreprise ? Les critères de hiérarchisation sont-ils compréhensibles et simples ? L'évaluation peut-elle être faite aisément ? Collecter des données non structurées pour réaliser mon évaluation peut-être chronophage. Évaluer par exemple la quantité de gaz à effet de serre fuyant de mes circuits de groupe froid parce qu'un critère d'évaluation repose sur cette donnée, est-ce vraiment réaliste ? Ensuite, je me pose la question de son utilité. L'analyse environnementale est-elle utile ? Identifier, compléter, tracer, hiérarchiser les aspects environnementaux, c'est engager de la ressource. Alors il faut que ce soit utile et efficace. L'analyse environnementale doit permettre de guider la réflexion grâce à une méthode adaptée aux risques environnementaux de l'entreprise. Si vous exploitez une centrale nucléaire et que l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts ressort en aspect significatif, il y a un problème de méthode. Je me pose ainsi la question, mon analyse environnementale me permet-elle de cibler les aspects significatifs et déterminer les actions à entreprendre ? Revoir sa méthode, c'est un travail de fond à engager qui ne remet pas en cause ce qui a été réalisé quelques années auparavant. L'entreprise évolue, ses activités et les normes aussi. L'analyse environnementale aussi doit être dynamique. Enfin, l'analyse environnementale est-elle utilisée ? L'analyse environnementale, c'est comme le document unique en sécurité. Elle doit être participative. Alors, engager la direction, les managers, les chefs de projet, les achats, la maintenance, les collaborateurs de terrain, les pilotes de processus et bien sûr les fournisseurs et sous-traitants. Impliquez-les d'une part dans le revêt des impacts, mais aussi dans leur hiérarchisation. Par exemple, en groupe de travail avec les équipes de terrain autour d'un atelier, en comité de suivi avec les managers pour évaluer et valider les impacts environnementaux lors de l'établissement des plans de prévention avec les sous-traitants. Pour paraphraser un célèbre slogan, l'analyse environnementale ne vaut que si elle est partagée. Le plan d'action n'en sera que mieux compris. Partagée, mise en œuvre, suivie et efficace. Une belle opportunité aussi de challenger et mobiliser autour d'idées de projets d'amélioration environnementale. La réutilisation de certains emballages, les économies d'énergie potentielles, les opérateurs sur le terrain ont plein de bonnes idées, à condition qu'on les sollicite. Dynamiser, selon la définition du LARO, c'est communiquer à quelqu'un ou à son action l'énergie, le dynamisme nécessaire à leur efficacité. Alors communiquez, impliquez, simplifiez et vous dynamiserez votre analyse. Je vous remercie et à bientôt pour votre prochain rendez-vous. Boostez votre démarche environnementale sur Parcours Croisé.